Toujours, vous avez eu l'habitude de fonctionner avec la loi de cause à effet parce que de manière ancestrale, nos parents, les croyants judéo-chrétiennes, ont dit qu'on est sur des lois qui sont punitives. On est sur des lois qui sont sur le mérite et la récompense. Si tu ne fais pas d'efforts, tu n'obtiendras jamais rien. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce qu'on croit. On se dit, si toi tu dors dans ton canapé, tu n'auras rien. Mais les milliardaires, ils font comment ? Ils sont dans leur transat et leur mojito et l'argent tombe. Pourquoi ça leur arrive ? Pourquoi pas à nous ? C'est qu'il y a bien de raisons, non ? Pourquoi il y a des gens qui vivent le grand amour ? Ces gens-là, ces femmes-là, ne se prostituent pas pour avoir le grand amour pourtant. Et au contraire, on dit, oui, c'est ces nanas, elles sont comme ça, là, minodes. C'est les petites salopes qui ont des mecs super géniales. Non, ce n'est pas que c'est les petites salopes, c'est juste que c'est nanas. Elle vibre d'une évidence qu'elle mérite un mec, un super mec. C'est nanas qu'elle l'a. Elle me vibre tellement. C'est juste ça, en fait. Mais vu que... Je dis nous, parce que moi aussi, j'ai dû casser tout ça. On a grandi dans le fait de dire, oui, mais enfin, il faut que tu te donnes dans le couple. Il faut prendre soin du couple. Si tu ne fais rien, l'autre ne s'investit pas pour toi. On est dans des trucs dans le sens où on est plus dans une dynamique de donner, donner, donner. Je donne, je donne, je donne, je donne. Ben, pour recevoir. Mais tant que je suis convaincue que je dois donner pour recevoir, tant que je suis convaincue que je dois donner pour mériter de recevoir et être légitime, et pour avoir une récompense, vous ne pourrez jamais dépasser ce seuil d'obtenir de manière illimitée. Vous avez juste limité par rapport à ce que vous avez donné. Vous donnez un stylo, vous allez obtenir un stylo, voire moins. Voilà. Mais si vous dites, moi, je veux donner un stylo et je veux obtenir le bac, on va te dire d'abord, cocotte, tu es égoïste, tu demandes de trop. Non, j'ai fait une programmation. Moi, je veux donner ça et je veux obtenir ça. J'ai le droit. J'ai le droit d'obtenir beaucoup. J'ai le droit de recevoir en abondance. Parce que je mérite de recevoir en abondance. Pourquoi ? Parce que je suis armelle. Je l'ai décidé par amour pour moi. Cela suffit. Cela suffit. Mais parce que je suis dans un raisonnement, mon raisonnement de base est un raisonnement qui est sur la loi de la manifestation, de la création et de l'attraction, c'est-à-dire une loi au-dessus. Je ne suis pas dans une loi de l'échange, de la loi de cause à effet. Cela me demande de réfléchir et d'aller au-dessus pour dire « Moi, je veux aimer vraiment et je veux recevoir en abondance. » Ben ouais. « Je veux faire un poste et avoir plein de retours. » Ben ouais. Et pourquoi ? Parce que je suis digne de vivre cette vie-là. C'est mon choix. J'élève ma conception de moi-même pour dire que je suis digne de ça. Je suis digne de recevoir une abondance d'amour, d'argent, de richesse, de prospérité. Donc, ça vous demande de casser aussi des croyances que vous avez qui vous limitent. C'est comme si, si vous êtes dans la loi de cause à effet, vous êtes dans un monde qui est limité, qui est étriqué. Il y a un plafond. Vous n'allez pas pouvoir aller plus loin que ça. Puisque, quelque part, vous n'avez pas conscience que cette loi, elle conditionne toutes choses dans votre vie. Elle conditionne tout. Vos relations. Comment on vous aime dans vos relations. Dans votre travail. Quelle est la quantité de travail que je vais fournir ? Est-ce que je vais avoir la récompense ou pas ? Est-ce que je vais avoir la reconnaissance ou pas ? En fait, c'est parce que vous n'avez pas conscience que vous avez construit votre vie à travers une loi qui est la loi de cause à effet. Et c'est la loi qui régit votre monde. Votre monde, aujourd'hui, est régi par la loi de cause à effet. Et je souhaite que ce que je vous apporte là, vous permette d'agrandir votre monde pour qu'elle soit régie par la loi de la création, de la manifestation, qui est une loi au-dessus de manière fréquentielle. Pour que vous puissiez être dans un espace de l'illimité où tout est possible. Où ce que vous allez obtenir n'est pas conditionné par ce que vous donnez, mais par ce que vous êtes. Ce que vous vibrez, ce que vous incarnez, ce que vous décidez d'être dans votre construction identitaire. Je reçois de l'amour parce qu'intrinsèquement, c'est une évidence que je suis digne de le recevoir. Je n'ai pas besoin de le dire. C'est une évidence. C'est, c'est. Et dans mon monde à moi, ça ne peut pas être autrement. Je suis quelqu'un qui vibre d'un haut niveau d'amour. Mes relations sont à un haut niveau d'amour. C'est ça que j'aime. C'est tout. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, mais c'est ça que j'aime. C'est pour ça qu'on aime être avec moi. Mais je sais. Mais j'ai fait le choix que mon monde soit régi par des lois de la nature qui sont des lois puissantes dans lesquelles il y a cette notion d'illimité et dans lesquelles je peux exercer pleinement mon pouvoir personnel. C'est un choix. Vous comprenez ça ? C'est un choix. À vous de choisir. Quelle est la loi que vous voulez régir dans votre vie aujourd'hui ? Parce que cette loi-là, elle va s'imprimer, elle va s'imprégner, elle va transpirer partout. Dans vos relations, dans votre travail, dans tout ce que vous allez faire. Parce que ça va être votre dénominateur commun, ça va devenir votre référentiel. À vous de choisir quelle loi, la loi de cause à effet ou la loi d'attraction qui soit vraiment votre référentiel de vie aujourd'hui. qui soit vraiment votre référentiel de vie aujourd'hui. Merci. Merci.